Oh merde ! JPP, franchement JPP déjà ! Hello les craniens ! Sur la vidéo des 28 casse-têtes, j'avais également reçu une autre boîte de Pierre-Henri du site L'Insoluble Casse-Tête. Les liens se trouvent dans la description et on va voir tout de suite de ce qu'il en est. Wow ! Ah c'est beau ! C'est magnifique ! Damn it ! Wow, putain, je suis refait là ! J'adore les casse-têtes en bois, vraiment ! On va les résoudre de haut en bas et de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, il commence déjà un peu à se désassembler dans ma main. Pas l'air super compliqué celle-ci. Non, je ne crois pas, non. Ah, il y a un ordre ! Ah oui ! Je soupçonne que toutes les pièces ne sont pas identiques non plus. Oh merde ! Oh, fais chier ! La seule chose du coup que j'ai pu retenir, c'est que celle-là, c'est la dernière qu'il faut mettre. C'est tout. Ok. Ah, ça craint ! Mis comme ça, ça n'a pas l'air si simple. Je ne sais pas trop par où commencer. Ah ! Ah ! Là, j'ai réussi à faire une belle forme. Je pense que la dernière pièce doit rentrer ainsi. Je vais partir sur cette base-là. Et là, je ne suis vraiment pas loin. J'ai réussi à en mettre 5. Si celle-là arrive à rentrer là-dedans, j'ai réussi. Il faut que je prépare le terrain. Ça, ça passe bien là. Là, c'est joli. Plus beau que ça, tu m'aimes ! Ça tient. Et la grosse pièce peut passer. Allez, quoi ! JPP, franchement, JPP, déjà. Comment ils me pètent déjà les couilles ? Il faut vraiment juste que je construis en pensant que, ici, à la fin, ça va rentrer. Je n'aime pas trop cette pièce-ci. Je pense que je ne peux pas la foutre comme ça. Là, ça rentre bien ! J'ai mon espace, là. Celle-ci, elle est nickel. Là, j'ai juste besoin de laisser un trou. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attends. Non, il y a un problème, là. Non, ce n'est pas bon, ça, si ? Merde ! Il y a un petit souci. Je vais peut-être le mettre dans l'autre sens. Ok, c'était dans l'autre sens. Je me suis gouré. Et voilà ! Premier fini ! Il fallait juste bien commencer et le reste, ça passait tout seul. De un. Voilà, sympa, celui-ci. Ça doit ressembler à un baril. Je vois des fentes, mais on n'enlève pas où ? Putain, je n'arrive à rien enlever. Ah ! Ah, si ! Celle-là. Ah ! C'est censé faire un T. Cette pièce-là peut rentrer. Et ensuite, on peut l'enlever. Ça fait un peu penser aux rampes de skateboard. Oh ! Ces deux-là, je ne peux pas encore les enlever. Ah, si ! Il faut pousser. J'imagine que cette pièce-là peut s'enlever maintenant. Ouais ! Oh, elle a l'air dure ! Sérieusement ? J'arrive à rien enlever. C'est quoi, ce truc ? Wow ! Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Si c'est aussi dur à enlever, qu'est-ce que ça va être quand je vais devoir le mettre ? Ah, oui, OK. Oh ! Celle-là, c'est un téléphone. C'est le vieux téléphone, comme ça. Probablement que les gens de moins de 20 ans ne savent pas trop de quoi je parle. Alors, maintenant, celle-ci, il s'arrache. Tout seul. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini ! Qu'est-ce que je dois faire ? C'est celle-ci qui se dét... OK ! Attends, 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 attends. Il ne faut pas que j'aille trop vite. Sinon, je vais galérer. Voilà toutes les pièces qui concernent le baril. Eh bien, il est super complexe. Bon, de ce que j'ai retenu, ces téléphones viennent là. Ensuite, ils se font un bisou. Et il y a les pièces qui communiquent. Je ne sais plus où elles étaient. Probablement là. Et l'autre, je vais l'ajouter en symétrie. Bon, elle ne glisse pas, elle. Ah non, c'est celle-ci qui glisse. Il faut d'abord que j'installe mon téléphone. Pas mal, là. Ensuite, je mets l'autre bout. Ah, je pense que j'ai un petit problème. Je n'ai pas la place. Et ça, il faut le mettre maintenant. Je ne peux pas. La difficulté réelle de ce puzzle, c'est l'ordre dans lequel on remet les pièces. Du coup, on va mettre celle-ci maintenant. Et on bloque. Je n'arrive pas à bloquer. Pourquoi je n'arrive pas à bloquer ? Voilà, c'est bloqué maintenant. Oui, ce n'est pas faux. Ensuite, on fout la rampe de skateboard de l'autre côté. Et ça, ça rentre là-dedans. Et voilà ! J'ai réussi ! Il est vachement classe ! On a quand même l'avantage de le démonter avant. Ce qui fait qu'on voit les étapes. On peut se souvenir de la dernière pièce à mettre. C'est vachement pratique pour nous aider. Comme on en a neuf à faire, je ne vais pas réchigner sur des aides. Ouh là là, ça part en couille. Non ! On a quand même l'avantage de le démonter avant. On peut se souvenir de la dernière pièce à mettre. Ah merde, en plus, je l'ai défoncé comme un abruti ! On va essayer de commencer. C'est mal parti déjà. Ah ! Ça, c'est pas mal. Non, c'est de la merde. Mais c'est de la merde ! Non, c'est déjà mort. En y réfléchissant bien, il y a des endroits où on sait d'office que c'est des coins. On a un côté 3, ici un côté 3. Aucun moyen que ça puisse être vers le centre. On peut tellement aller dans toutes les directions que c'est pas facile. Non, elle... Oh ! Retour au point de départ. Il y a tellement moyen de tourner dans tous les sens qu'on en perd la tête, quoi. Je suis un chemin... Ouh, ça, c'est bien, ça ! Je peux tourner, là. Oh ! Oh ! Fouuuh ! Gros coup de bol ! Oh ! Ah ! Il y a des séries de 3 pièces et d'autres de 2 pièces. Et ceux de 2 pièces doivent toujours être dans les côtés les plus au centre. Je t'ai monté, je t'ai descendu... Vous voyez, par exemple, ici, c'est une pièce de 2 et de 2. À la place de les mettre dans les coins, il faut vraiment les mettre vers les pièces les plus au centre possible. Et ensuite, après, c'est vraiment tout seul, c'est... Wow, quoi ! Wow ! Allez, troisième fini ! Et le quatrième ! Oh, le sushi est vraiment beau. Je vais être honnête avec vous, je le connais déjà, c'est l'étoile polaire. C'est un grand classique des marchés de Noël. Celui-ci, c'est même l'un des premiers que j'ai achetés dans ma vie, donc impossible de l'oublier. Ouais, il est un peu serré. L'idée, c'est de construire une moitié. Avec votre autre main, on crée la deuxième partie. Et ensuite, il faut vraiment trouver le bon angle. Ce n'est pas si évident que ça. Et voilà ! Fini ! On passe au cinquième. Ils ont l'air de tous se ressembler. Ah non, ce n'est peut-être pas le cas. Ouais, il est serré celui-ci, il est vraiment serré. Je n'arrive pas à les décoller. Ah non, ok ! Celui-ci, ce n'est pas comme le précédent, c'est plus comme le premier modèle qu'on vient de faire. Donc, je vais enlever juste ce bout-là. Ouah, il est dur ! Grosso modo, c'est plutôt un mélange des deux. Donc ça, c'est ici. Oups ! Ces deux-ci sont légèrement différents des autres. Ils ont un creux. C'est pour poser le gros bout de bois à la fin. Si c'est censé ressembler à ça, il suffit simplement d'apposer les autres par-dessus. D'accord, faisons comme ça. Il faudra utiliser un peu de force. Voilà, cinquième fini. Alors, vu comment il est fabriqué, lui, ça me fait penser plus au baril. J'imagine qu'on va se retrouver avec un mécanisme assez similaire. Belle boule, quoi. Vraiment, je le dis maintenant, mais la qualité des matériaux, je pense que c'est du bambou ou un truc comme ça. Elle est vraiment agréable à la main. Il est compact, hein, ce truc. Où je trouve le... Ah, voilà. C'est vraiment la même chose pour le début. On a la forme du thé qui est ainsi. Ah, donc ça, normalement, on peut pousser. Ouais, c'est exactement la même chose. Mais c'est toujours aussi dur à enlever. What ? J'ai plus ou moins réussi à ouvrir ici. J'ai juste utilisé mon couteau pour faire effet de levier. Ah, on est censé l'enlever, hein. Bah, on a vraiment le même fonctionnement, je pense, que le baril de mémoire. On commence par les téléphones. Les téléphones se font un bisou. Ensuite, on place. Ouah, tellement c'est serré. Ça s'est clipsé sur le bois, quoi. Incroyable. Ouah, mais c'est dur. Bon, désolé, mais... C'est un peu une méthode de bourrin, mais tant que ça fonctionne, je vais pas m'en plaindre. Voilà ! C'est exactement le même que le baril, hein, vraiment. Mais qu'est-ce qu'il était dur ! Du coup, pour le coup, je préfère largement le baril pour sa conception. Ouf ! Il nous reste un dernier tiers. Et j'avoue que je... Dans ma tête, c'est dur, là, hein. Allez, septième. Ouais, je le vois déjà arriver, mais... Je sens que c'est le même mécanisme que la boule et le baril. Donc, il faut trouver un point. J'appréhende déjà, mais il est hyper serré. Il n'y a rien qui bouge, hein. J'appréhende déjà, mais il est hyper serré. On peut dire que c'est le plus dur des casse-têtes, parce que j'y arrive pas. Mais je peux le voir, en plus, qu'il y a un truc ici, hein. Que dalle, quoi. Putain, c'est ma baguette qui va se casser. Oh ! Oh ! Enfin ! Ça se détache, là. Oh, voilà. Oh, my God ! Mais même ces deux pièces ! Oh, j'arrive pas ! C'est fait de manière beaucoup trop serrée, ces pièces, hein. Ça a l'air d'être exactement la même chose que le baril et la boule. La seule différence, c'est que celle-ci est encore plus dure que la boule. Et mes doigts me font super mal. Et là, ils n'en peuvent plus. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, OK ? Je ne vais pas le démonter pour le remonter après. Je peux plus ou moins dire que c'est fini. Bon, je ne m'attendais pas, ça. Il est vachement chouette à enlever. J'ai essayé de vite l'enlever pour ne pas me souvenir des étapes. Est-ce que c'était celle-là qui venait par là ? Ah, je pense, ouais. Et puis, je mets celle-là. Non, attends. Il y a un truc qui cloche, là. Oh ! Oh ! Oh ! Oh oui, c'est bon ! Vous en avez trois différentes. Une sans ouverture, une avec une ouverture et l'autre qui ressemble encore à un T. On prend celui avec le crochet et celui sans ouverture et on le fait rentrer, comme ça. Pour n'avoir que le crochet qui sort. Et mon erreur, c'était à chaque fois de mettre ainsi. Ce n'est pas très sensitif, mais il faut le mettre à l'envers et ça rentre. Et puis, il suffit simplement de pousser vers le bas. Voilà. Ah, il est vraiment cool celui-ci. Et le dernier ! Mentalement, je suis très, très épuisé. Voilà le neuvième. Oh ! Pour vous dire la vérité, ça ressemble au baril, à la boule et au truc. Mais rien qu'à toucher un peu les pièces, ça a l'air déjà beaucoup plus mousse, regardez. Sans forcer. Oh ! Ouais ! Quel bonheur ! Ah non, celui-ci, ça me va, quoi. Je ne vais pas vous mentir, celui-ci est quand même vachement plus sympa à manipuler. Et voilà ! Neuf casse-têtes finies ! Oh ! Oh ! On peut plus. Ces quatre-ci ont exactement le même système, mais en ordre d'appréciation. C'est le cube qui arrive en premier, le baril. Et en 3-4, ce sont ceux avec lesquels j'ai eu le plus de mal à manipuler. Oh ! Je suis au bout de ma vie. Allez, on passe au review. Difficulté 4 sur 5. Tous demandent une certaine réflexion et les réponses ne sont pas pour autant intuitives. Il y a aussi à prendre en compte la rigidité de certains, mais je pense que c'est plutôt mon lot qui a un souci. Appréciation 4 sur 5. Malgré le fait qu'il y en a quatre qui posent exactement le même système, le tout reste quand même fun à réaliser et propose une expérience plutôt variée. Encore un merci aussi de l'un seul LucasTed pour m'avoir offert ce pack. Les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. N'hésitez pas à utiliser le code LIS, ça me permet de me supporter et vous recevrez également 10% sur votre panier. Comme certains ont pu le remarquer sur Instagram, j'ai accueilli un nouveau membre dans ma famille. Viens ! Oui ! Mais pas ! Je consacre actuellement la quasi-totalité de mon temps à son éducation et bien-être, ce qui explique le retard de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, de grosses productions sont en cours depuis trois mois, j'ai hâte de pouvoir les partager avec vous. Commentez, likez, partagez, tout ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et ça j'aime bien. Et je vous dis donc à la prochaine, ciao ! Il y a aussi à prendre en compte la rigidité... Je vous je vous... Je vous choisi... Je vous choisi...